El Bidayan, ma'arraïs, jomouryette al-Nijer, el Sayyid Mohamed Bazoum. Son Excellence, le Président de la République du Niger, Monsieur Mohamed Bazoum. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mohamed Oul Cheikh Al-Ghazouani, le Président de la République islamique de Mauritanie, Monsieur le Premier ministre Choguel Koukalamega du Mali, Monsieur les ministres du Tchad et du Burkina Faso, Monsieur le Premier ministre de Mauritanie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués à cette rencontre, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de la Banque mondiale, mon ami Ousmane Diagana, Madame la vice-présidente en charge du capital humain, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de prendre part à cette rencontre entre les chefs d'État des pays du G5 Sahel et de cette grande équipe de la Banque mondiale autour du thème de l'éducation. Si nous ne devrions pas discuter des questions de sécurité, comme nous y sommes condamnés malheureusement ces dernières années entre responsables des États du Sahel, la seule question qui mériterait de façon prioritaire notre discussion, c'est la question de l'éducation. Je suis très heureux par conséquent que nous ayons aujourd'hui cette opportunité. Car en effet, tous ces jeunes qui sont mobilisés aujourd'hui dans le terrorisme, ils ont ensemble une grande caractéristique, c'est de n'être jamais à l'école ou tout au plus d'y avoir été, mais de façon totalement insuffisante. Si nous avons à chercher une cause à ce problème, nous voyons très bien de quoi il peut s'agir. Nos systèmes éducatifs n'ont pas été à la hauteur des responsabilités des dirigeants et des peuples du Sahel. Le résultat que nous avons devant nous indique très clairement ce que nous avons à faire. Promouvoir nos systèmes éducatifs dans nos différents pays respectifs de façon à faire en sorte que nous donnions une éducation aux enfants et une formation qui leur permettent d'envisager l'avenir comme tous les enfants du monde plutôt que d'avoir à faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Monsieur le Vice-président Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre de la Banque mondiale, Madame la Vice-présidente en charge du capital humain, je voudrais vous dire que nous sommes entièrement d'accord avec les options qui sont contenues dans le livre blanc que les réunions que vous avez eues avec nos experts vous ont permis de mettre au point. Nous sommes en particulier d'accord avec son premier point de l'amélioration des capacités de lecture des enfants parce qu'en effet, l'apprentissage à la lecture c'est bien l'élément de base à partir duquel il faut commencer. Nous sommes également d'accord avec la politique que le livre blanc compte promouvoir relativement à l'éducation de la jeune fille. En ce qui me concerne, j'ai décidé à cet égard de créer des internats sur l'ensemble des collèges ruraux du Niger où je pourrais avoir les moyens de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Parce que les statistiques prouvent de façon très claire que ce sont les jeunes filles qui restent le moins à l'école, ce sont elles qui décrochent le plus, le plus vite et en grand nombre. Et si nous voulons que la moitié de la population de nos pays profite de l'éducation, il nous faut en créer les conditions à travers des mesures de ce genre de discrimination positive parce que c'est une condition justement pour que nous puissions assurer la promotion de notre système éducatif véritablement. Nous sommes aussi d'accord, évidemment, et je me félicite que nous y ayons pensé, que nous promouvions l'alphabétisation des jeunes adultes, des jeunes femmes et des jeunes hommes adultes insuffisamment scolarisés ou pas du tout scolarisés et qui sont une très grande proportion de la population de nos pays. J'ai l'intime conviction qu'en cette ère de nouvelles technologies de l'information, un minimum d'alphabétisation donnerait des capacités à nos citoyens qui seront de nature à avoir un effet très positif sur l'économie de nos États tout simplement. Je suis venu ici justement pour encourager ce que nous comptons faire avec un partenaire important dans le système de l'éducation. La Banque mondiale a un portefeuille de projets importants dans différents domaines, mais dans ce domaine crucial de l'éducation. et ma présence ici à Nouakchott est la preuve de ma volonté de poursuivre ce programme avec la Banque mondiale, l'encourager et faire en sorte que nous puissions atteindre de bons objectifs. Je voudrais pour finir vous remercier sincèrement M. le Président de la République de Mauritanie pour l'accueil chaleureux qui nous a été accordé. Je voudrais remercier le peuple et le gouvernement mauritanien pour la délicatesse avec laquelle nous avons été entourés depuis que nous sommes ici. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada